La Bible en un an, la 250e journée, le livre d'Ézéchiel, chapitre 31, verset 1, au chapitre 32, verset 32, le livre des psaumes, chapitre 51, verset 1 à 21, le livre des proverbes, chapitre 22, verset 17 à 21, la seconde épître de Paul au Corinthien, chapitre 5, verset 11 à 21, le livre d'Ézéchiel, chapitre 31. La onzième année, le premier jour du troisième mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, dit au Pharaon, au roi d'Égypte, et à sa foule bruyante. À qui ressembles-tu, toi qui es si important? La Syrie était un cèdre du liban. Ses branches étaient belles, son feuillage touffu, sa taille élevée et sa cime dépassaient bien au milieu des épais puissons. L'eau l'avait fait grandir, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur, en entourant de ses fleuves l'endroit où il était planté, puis en envoya ses ruisseaux à tous les arbres de la campagne. Voilà pourquoi sa taille était plus haute que celle de tous les arbres de la campagne. Ses branches s'étaient multipliées, ses rameaux s'étaient allongés, grâce à l'eau abondante dont il bénéficiait. Tous les oiseaux du ciel faisaient leur nid dans son branchage, toutes les bêtes des champs faisaient leur petit sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, parce que ses racines plongeaient dans une eau abondante. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient pas, les cyprès n'égalaient pas son branchage, et les platanes n'avaient pas ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu n'égalait sa beauté. Je l'avais embelli en multipliant ses branches, et tous les arbres d'Éden du jardin de Dieu l'enviaient. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur n'éternel. Parce qu'il avait une taille élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des peuples buissons, et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du chèque des nations, qu'il a traité conformément à sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers, les plus violents parmi les nations, l'ont abattu avant de l'abandonner. Ses branches sont tombées sur les montagnes, et dans toutes les vallées, ses rameaux se sont brisés dans tous les cours d'eau du pays. Tous les peuples de la terre se sont retirés, loin de son ombre, et l'ont abandonné. Tous les oiseaux du ciel se sont installés sur ses débris, et toutes les bêtes des champs sont venues vivre parmi ses rameaux. Ainsi, aucun arbre planté près de l'eau ne s'enorgueillera plus de sa taille, et ne lancera plus sa cime au milieu des peuples buissons. Aucun des puissants arrosés par l'eau ne se reposera plus sur sa hauteur. En effet, ils sont tous livrés à la mort, aux profondeurs de la terre parmi les humains, avec ceux qui descendent dans la tombe. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai proclamé un deuil, j'ai recouvert l'abîme à cause de lui, et j'ai retenu ses fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai attristé le Liban à cause de lui, et tous les arbres de la campagne sont devenus secs à cause de lui. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations, quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la tombe. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous ceux qui étaient arrosés par l'eau. Eux aussi sont descendus avec lui, dans le séjour des morts, vers les victimes de l'épée, eux qui constituaient son soutien et habitaient à son ombre parmi les nations. À qui te compares-tu en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras enseveli parmi les incirconcis avec les victimes de l'épée. Voilà ce qui attend le pharaon et toute sa foule bruyante, déclare le Seigneur, l'Éternel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 32. La douzième année, le premier jour du douzième mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le pharaon, le roi d'Égypte. Tu lui diras. Tu ressemblais à un jeune lion parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'élançais dans tes fleuves et tu rendais leur eau trouble avec tes pattes. Tu agitais leur cours. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Lors du rassemblement de nombreux peuples, j'étendrai mon piège sur toi et ils te remonteront dans mon filet. Je te jetterai sur la terre, je te lancerai à la surface des champs. Je ferai habiter sur toi tous les oiseaux du ciel et j'amènerai les bêtes de toute la terre à se rassasier de toi. J'exposerai ta chair sur les montagnes et je remplirai les vallées de tes restes. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages jusqu'aux montagnes et les lits des cours d'eau seront remplis de toi. Quand tu t'éteindras, je voilerai le ciel et j'obscurcirai ces étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tout ce qui brille dans le ciel et je couvrirai ton pays de ténèbres, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je contrarierai beaucoup de peuples quand je reporterai les effets de ton désastre sur les nations, sur des pays que tu ne connais pas. Je frapperai de consternation beaucoup de peuples à cause de toi. Leurs rois seront horrifiés à cause de ce qui t'arrive. Quand j'agirerai mon épée devant eux, à chaque instant elles auront peur pour leur vie lorsque le jour de ta chute sera venu. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta foule bruyante par l'épée de guerriers qui sont tous les plus violents parmi les nations. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte et toute sa foule bruyante sera exterminée. Je ferai disparaître tout son bétail des abords des grandes eaux. Elles ne seront plus remuées par le pied de l'homme ni par le sabot des bêtes. C'est alors que je calmerai son eau et que je ferai couler ses fleuves aussi tranquillement que l'huile, déclare le Seigneur, l'Éternel, quand j'aurai fait de l'Égypte un sujet de consternation, une terre vidée de tout ce qu'elle contient, quand j'aurai frappé tous ceux qui l'habitent. Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Voilà la complainte que l'on chantera. Ce sont les filles des nations qui l'entonneront. Elles la chanteront sur l'Égypte et sur toute sa foule bruyante, déclare le Seigneur, l'Éternel. La douzième année, le quinzième jour du mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, plaie la foule bruyante de l'Égypte, puis précipite-la avec les autres nations prestigieuses dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la tombe. Te crois-tu plus admirable que les autres? Descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu des victimes de l'Épée. L'Épée est à disposition. Entraînez l'Égypte et toute sa foule bruyante. Les guerriers les plus braves lui adresseront la parole au milieu du séjour des morts, ainsi que ceux qui étaient ses alliés. Ils sont descendus, ils sont ensevelis, les incirconcis victimes de l'Épée. Là se trouve l'Assyrien avec toutes ses troupes, entourés de ses tombeaux. Tous sont morts, victimes de l'Épée. Leurs tombeaux ont été placés dans les profondeurs de la fosse et les troupes autour de son tombeau. Tous sont morts, victimes de l'Épée, peu qui se met la terreur sur la terre des vivants. Là se trouve l'âme avec toute sa foule bruyante autour de son tombeau. Tous sont morts, victimes de l'Épée, eux qui sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre, eux qui se met la terreur sur la terre des vivants. Ils portent leur humiliation avec ceux qui sont descendus dans la tombe. On a placé son lit parmi les morts avec toute sa foule bruyante au milieu de ses tombeaux. Tous ces incirconcis ont été victimes de l'Épée parce qu'ils se met la terreur sur la terre des vivants. Ils portent leur humiliation avec ceux qui sont descendus dans la tombe. Ils ont été placés parmi les morts. Là se trouvent Méchec, Tubal et toute leur foule bruyante entourée de leurs tombeaux. Tous ces incirconcis ont été victimes de l'Épée parce qu'ils se met la terreur sur la terre des vivants. Ils n'ont pas été ensevelis avec les guerriers, ceux qui sont tombés parmi les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. On a mis leur épée sous leur tête, mais leurs fautes resteront sur leurs ossements parce qu'ils ont terrorisé des guerriers sur la terre des vivants. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis. Tu seras enseveli avec ceux qui ont été victimes de l'Épée. Là se trouvent Odon, ses rois et tous ses princes. Malgré leur vaillance, ils ont été placés avec les victimes de l'Épée. Ils ont été ensevelis avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la tombe. Là se trouvent tous les souverains du Nord et tous les Sidoniens. Ils sont descendus vers les morts, tous honteux, malgré la terreur qu'inspiraient leur vaillance. Ces incirconcis sont ensevelis avec les victimes de l'Épée. Ils portent leur humiliation avec ceux qui sont descendus dans la tombe. En les voyant, le Pharaon sera consolé du sort de toute sa foule bruyante, puisque lui et toute son armée seront victimes de l'Épée, déclare le Seigneur, l'Éternel. En effet, je propage ma terreur sur la terre des vivants, et le Pharaon et toute sa foule bruyante seront ensevelis au milieu des incirconcis avec les victimes de l'Épée, déclare le Seigneur, l'Éternel. Le livre des psaumes, chapitre 51. Au chef de cœur, psaume de David. Lorsque le prophète Nathan vint chez lui, après son adultère avec Bathsheba. « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lève-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seule, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçue, j'étais déjà marquée par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Le livre des Proverbes, chapitre 22 Tends l'oreille, écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma connaissance. En effet, il est bon que tu les gardes au fond de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Pour que ta confiance soit placée en l'éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi, n'ai-je pas déjà mis par écrit à ton intention des conseils et des paroles de connaissance? Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5 Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît et j'espère que dans votre conscience vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leur pote et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. et qui ne journait en fait devenir péché. Sous-titrage ST' 501